C'est le débat de France 24, 1977-2018, voilà plus de 40 ans maintenant qu'on parle ici en France de plans pour les banlieues, rebaptisés depuis à quartier, mais le problème lui reste le même. Comment rendre moins difficile la vie au quotidien dans ces périphériques des grandes villes ? Comment faire en sorte que leurs habitants ne soient pas exclus de la création de richesses, de l'accès au travail, à la culture, à une éducation de qualité ? Bref, tout ce qui fait finalement l'appartenance à une seule et même société. Et bien justement, on en débat après la remise la semaine dernière au gouvernement d'un nouveau plan. Et pas par n'importe qui, l'auteur Jean-Louis Borloo, c'est lui qui alors ministre en 2005 avait lancé le plus vaste programme de rénovation urbaine, près de 47 milliards d'euros investis en 10 ans. Les travaux d'Hercule, disait-on à l'époque, pour rendre les banlieues plus humaines. Et bien il veut remettre ça, sinon dit-il, les 1500 quartiers labellisés politiques de la ville risquent l'apartheid d'explications. Jean-Louis Borloo aurait dû remettre son rapport à Emmanuel Macron, mais officiellement, faute d'agenda, c'est à Edouard Philippe qu'il le rend. Face aux difficultés des banlieues, l'ancien ministre de la ville tire le signal d'alarme. Il faut qu'on réattribue nos richesses, nos moyens humains. C'est relancer cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers, mais qui est à l'arrêt. Car dans certains quartiers défavorisés, son constat est sans appel. Les logements sociaux représentent deux logements sur trois. Le taux de chômage est presque trois fois supérieur. Il y a deux fois moins de lycéens en filière générale et parfois deux fois moins de pédiatres ou dentistes. Aujourd'hui, les élus municipaux sont à bout et attendent beaucoup de ce plan Borloo. On est vraiment le lieu de l'ascenseur social, sauf que quand on prend l'ascenseur social dans le quartier, on quitte le quartier. Et dans ces cas-là, les gens sont remplacés par d'autres plus pauvres. Et donc, il y a une paupérisation dont la France n'a pas du tout conscience. Depuis ce que nous avons appelé l'été meurtrier, avec des annonces de diminution importante de moyens financiers pour les acteurs associatifs sur le terrain, la disparition des emplois aidés, il est urgent de réagir. Alors, pour relancer la politique de la ville dans ces communes laissées à l'abandon, voilà entre autres ce que préconise Jean-Louis Borloo. Relancer le plan de rénovation urbaine, former une élite des banlieues en créant des cités éducatives et en misant sur l'école. Doubler le nombre d'apprentis et d'alternants en trois ans et surtout réimpliquer l'État. Le rapport propose aussi la création d'un fonds de 5 milliards d'euros, mais toutes ces pistes ne sont que des propositions. C'est Emmanuel Macron qui décidera. Le chef de l'État devrait faire part de ses choix courant mai. Alors un plan de plus, où est-ce enfin le grand soir pour les quartiers en France ? On en parle avec vous Camille Benin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale des Républicains des Hauts-de-Seine, cofondatrice des Nouveaux Républicains, secrétaire national des Républicains et auteure de « Pourquoi les banlieues sont de droite ? » Et élus de Nanterre. Pardon, et élus de Nanterre, mais le titre de l'ouvrage surtout « Pourquoi les banlieues sont de droite ? » C'est paru chez Plon en 2012. À l'époque, Nicolas Sarkozy était candidat à la réélection. Ça ne lui a pas porté chance, mais enfin en tout cas, on en parlera. Est-ce que les banlieues sont de droite d'ailleurs ? Également avec nous, Yacine Bellatar, humoriste, animateur sur Radio Nova. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à ce plan Borloo. En tout cas, vous avez été consulté par Jean-Louis Borloo dans la mise en œuvre et la décision d'un certain nombre de ses propositions. On en parlera avec vous. Et puis également avec nous, le député de la République en marche de l'Essonne, Pierre-Alain Raffan. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie, vous, d'une tribune, enfin d'un signataire d'une tribune, 68 députés en marche dans Marianne, pour nous dire « Rapport Borloo, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Autrement dit, il va falloir associer dans la mise en œuvre les personnes concernées, les destinataires de ce plan. Mais on va voir aussi avec vous, est-ce qu'il n'aurait pas fallu les associer peut-être davantage dans la conception ? Essayer de comprendre en tout cas le sens de cette tribune. Une première, disons, lecture de ce plan à première vue, Camille Bedin. Ce qui frappe, c'est cette logique globale et transversale. Alors, on a vu beaucoup de commentaires, il faut le dire pour certains, assez critiques depuis la semaine dernière, dire à nouveau des milliards déversés dans des quartiers qui en auraient, ça c'est ce que disent en tout cas les critiques, beaucoup profité. Est-ce que pour vous, c'est là aussi, une fois de plus, une logique de saupoudrage ? Ou est-ce que là, enfin, on prend conscience du problème ? Parce que c'est vrai que ça va dans plein de directions différentes. C'est peut-être à la fois la qualité et aussi le principal reproche qui est fait à ce plan. Tout dépend de la façon dont le gouvernement va prendre en main ce plan et le mettre en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que dans les quartiers, ça suscite à la fois beaucoup d'espoir, parce qu'on aime beaucoup Jean-Louis Borloo, et qu'il a une vraie crédibilité et un vrai engagement sur le sujet. Parce que de ce point de vue, 2005, ça marquait vraiment une rupture, ça n'avait jamais été fait. Ah oui, je crois que ça a été une vraie rupture. Et que c'est rare, les hommes politiques, à ce niveau-là de l'État, qui ont une vraie conscience de ce qui se passe dans nos quartiers, qui la connaissent. Il a remonté Valenciennes. Et qui en parle bien, et qui en parle avec les mots justes, je crois. Donc il y a un vrai espoir, un vrai optimisme, parce que c'est Jean-Louis Borloo, parce qu'on l'attend. Maintenant, il y a beaucoup de lassitude, parce qu'on en a un peu marre de voir des gouvernements successifs faire des grandes annonces sur les banlieues. La droite, comme la gauche, est aujourd'hui en marche. Et puis derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et il a raison de dire que depuis l'ANRU et la rénovation urbaine, les choses sont un peu à l'arrêt. Voilà, donc ma première réaction, c'est beaucoup de bonnes idées. De l'argent, oui. Les gens disent, oui, c'est encore dépenser de l'argent, pourquoi ? Mais je crois qu'il en faut de l'argent. La question, c'est comment on va l'utiliser. Et il y a un gros manque dans ce rapport. Pour moi, il y en a un majeur. C'est le rôle des maires. Vous en avez parlé dans votre reportage. Le rôle des élus locaux. Parce que mettre de l'argent, c'est une chose. Derrière, il faut piloter ce qu'on va faire sur le terrain. Et ça ne peut être fait que par les élus locaux et par les maires en particulier. Et on verra, notamment au début de la deuxième partie, comment certains maires sont démunis. On verra l'exemple de Grigny dans l'Essonne, notamment. Yacine Bellatar, vous portez un regard teinté d'humour humoristique sur la France, sur la société française. Mais aussi un regard engagé. Quelle avait été votre contribution au plan de Jean-Louis Borloo ? Et pourquoi lui ? Est-ce que vous l'avez fait ? Parce qu'on ne peut plus se dérober parce qu'il y a un constat d'urgence aujourd'hui ? Ou pour la personnalité de Jean-Louis Borloo ? Moi, mon arrivée est différente. Parce que j'ai fait la campagne du président de la République sur ces sujets-là. Avec des gens comme Julien de Normandie et d'autres. Et tout simplement, quand il y a eu les états généraux de Grigny. Parce que la colère part de là, c'était au mois de septembre. Qu'on a vu des maires démunis par rapport à un fait divers, d'ailleurs, atroce, qui avait coûté la vie à deux habitants de Grigny. Jean-Louis Borloo n'était pas encore l'incarnation de ce rapport. Je pense que c'est salutaire de la part du président Macron d'aller chercher une personnalité, comme vient de le dire Madame. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire. Vous vous y croyez en tout cas ? Vous pensez qu'on va enfin faire quelque chose ? Je ne crois pas. J'ai écouté votre sujet. J'ai écouté le mot profit. Profiter. Je n'ai pas l'impression que les gens des quartiers profitent. Je pense qu'il a été mis en place un système où beaucoup de gens... Moi, je dis souvent qu'il faut faire la différence entre les gens qui vivent en banlieue et les gens qui en vivent. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu de la banlieue. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on crée un pipe financier qui permette aujourd'hui d'être en collaboration directe avec des habitants. Parce que c'est eux qui vivent le plus mal le fait qu'il n'y ait pas de transport, qu'il n'y ait pas d'éducation. Je parle de l'aspect médical qui est quand même extrêmement grave. Aujourd'hui, des gens pour soigner leurs dents, on dirait le Moyen-Âge, ils sont obligés d'aller dans une grande ville. Et Jean-Louis Borloo est une personnalité attachante et crédible. Donc au moins, c'est bien. Mais l'idée de votre sujet, c'est de savoir comment on construit les choses. L'ANRU, ce qu'a fait l'ANRU, et c'est d'ailleurs l'enfant de Jean-Louis Borloo, c'est de savoir comment c'est un sujet de complément. Je pense que ce rapport a au moins un mérite. C'est de faire le distinguo entre le fait, est-ce qu'on aide les mairies physiquement ? Donc est-ce qu'on fait un corps des rénovations urbaines ? Durant la campagne, on avait cette phrase, c'était de dire qu'il ne faut pas rénover la banlieue, il faut rénover les gens qu'il y a dedans. Tous les élus de terrain vous diront que les gens de banlieue qui y vivent aujourd'hui ne se sentent même pas concernés par un projet global. Donc je pense à tous les gens... Pour vous, le cadre urbain, ce n'est pas la priorité ? Non mais si vous voulez, l'ANRU, aujourd'hui, quand on voit le constat, il a quand même été dans un progrès physique incontestable. Moi, mes parents habitent aux Mureaux. Ce qu'on a fait dans des villes comme les Mureaux, comme d'autres, c'est qu'on a fait passer des tours qui étaient pour le coup sordides, insalubres, sales, sur des immeubles de trois étages. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, et je vous le dis parce qu'on a un coup près qui nous tombe tous dessus là, c'est celui de l'extrémisme. Comment aujourd'hui des enfants qui sont plus jeunes que nous partent du principe que quand ils ne trouvent pas espoir dans leur quartier, ils se retrouvent à aller faire des galipettes en Syrie. Vous voulez dire que le passage à taille humaine n'a pas changé le destin ou la vie quotidienne des habitants ? Non, pire, je dirais même que ça a régressé. Puisque moi, je suis issu des quartiers. Moi, je savais que j'étais en colère contre un système, mais la grande fierté, c'est que je voulais en faire partie. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a sur des gens qu'on appellerait les millenials dans le numérique, ce sont des gens qui vivent, il ne faut pas l'oublier, en marge physique de la France et en marge morale. Ce sont des gens qui ne se sentent même pas concernés sur le fait de se dire qu'ils vont rester en France. Et ils ne savent même pas où aller. Et ça, c'est le désarroi qu'a trouvé Emmanuel Macron, mais qui émane d'un système de clientélisme qui a été mis en place par le PS et par les Républicains. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on subventionnait surtout des associations dans un projet électoral. La vraie question avec ce rapport, c'est est-ce qu'on peut aider tout le monde de la même manière, même des gens avec qui on n'est pas d'accord ? Pierre-Alain Raffan, ça pose la question justement de l'association des habitants des quartiers pour qu'ils se sentent investis lorsque l'habitat urbain s'améliore. C'est la marge qui a été ratée et que décrivait Yacine Bellatar à l'instant ? On a prêt à donner de contenu et d'opportunités au-delà simplement de l'amélioration, ce qui d'ailleurs n'est pas une généralité dans certains quartiers seulement, du cadre urbain ? Là, on a un constat de ce qu'on partage tous autour de la table et en France plus particulièrement, c'est qu'on ne peut plus maintenant se concentrer uniquement sur la rénovation urbaine. Même si elle reste essentielle dans beaucoup d'endroits. Elle est nécessaire parce que le beau aide, le bien-vivre aide aussi. Maintenant, ce qui est aussi marquant dans la volonté du président de la République, du gouvernement et ce qui est mis en lumière dans le rapport Borloo, c'est comment s'attaquer à tout le système. Parce qu'on ne parle pas uniquement de rénovation urbaine dans la partie du rapport Borloo, mais on parle d'éducation, on parle de cette cité universitaire, ou comment amener de la mobilité, amener de l'emploi. C'est vraiment tout un système à revoir. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'Emmanuel Macron, dans le discours qu'il prononcera le 22 mai prochain, pourra arbitrer entre les propositions de Jean-Louis Borloo, celles qui émanent du ministère de la Cohésion des Territoires, et celles des députés de La République En Marche et de l'Assemblée nationale sur ces sujets. Camille Bedin. Moi, si vous permettez, j'attends Emmanuel Macron sur 12 sujets, au-delà du rapport Borloo. Celui que j'évoquais, qu'on évoquera tout à l'heure, sur les rôles des élus locaux et le pilotage qui doit être très local de ces dispositifs. Mais sur un deuxième sujet, c'est que l'État, aujourd'hui, a reculé dans les quartiers. Je ne parle pas seulement de sécurité ou de République. Il a doublé les crédits de l'ANRU, quand même. Oui, mais là, on parle encore de rénovation urbaine. Il n'y a plus de services publics de qualité. L'éducation, c'est une catastrophe. Le doublement des classes de CP en haut. Je vous donne un exemple. Là, c'est typique, le doublement. Enfin, des doublements. C'est typique. C'est une bonne idée. On peut être peu favorables. Mais exemple, on demande du coup aux communes de faire des travaux pour pouvoir permettre des aménagements de ce type. Les communes, on leur retire de l'argent. Donc, elles n'ont pas d'argent pour le faire. Donc, vous voulez dire que la baisse des dotations a plus que compensé, d'une certaine manière, les améliorations. Si l'État veut faire des choses, il faut qu'elle donne aux élus locaux les moyens de pouvoir le faire et qu'elle ne le retire pas. Sur le dédoublement des classes, c'est bien aussi en CP, c'est bien pour quelques classes. La conséquence, c'est qu'il y a aussi des effectifs qui sont du coup plus importants dans d'autres classes. Oui, mais là, on parle des REP et REP+, qui sont vraiment ce qu'on appelait les zones d'éducation prioritaire. Mais dans les REP+, moi, j'ai des quartiers à Nanterre où des classes sont supprimées. Ce n'est pas possible. Où on augmente... En REP et en REP+. Tout à fait, en REP et en REP+. Et au-delà de la question des moyens, on abandonne les établissements entiers. Je pense à un collège, je suis conseillère départementale, on s'occupe des collèges, au cœur d'un quartier, encore une fois, dans la ville où je suis élue. Ce collège est laissé à l'abandon totalement. Il y a des moyens. Les moyens sont là. Mais il n'y a aucun pilotage. Il n'y a pas de pilote dans le bateau. Il n'y a pas de capitaine. Il n'y a personne qui s'en occupe. Et les habitants sont en désespérance. On ne peut pas souscrire à ce qui est dit. Il y a des moyens qui sont donnés dans beaucoup de territoires en France. Là où, d'ailleurs, il y en a plus de soins. Le pilotage, d'ailleurs, il dépend évidemment des municipalités ou des régions, suivant qu'on parle des lycées ou des collèges ou des écoles. Donc, évidemment, le pilote n'est pas toujours le même. Le curseur n'est pas ajusté, d'ailleurs. Le curseur n'est pas ajusté parce qu'on a l'exemple typique d'un problème de fréquence commune. Le calendrier n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un député qui vient d'arriver, a beaucoup plus d'ambition, de fraîcheur concernant son mandat. Alors que les maires, aujourd'hui, dans deux ans, donc dans un an, se retrouvent dans une campagne locale extrêmement puissante. Ils ont tout intérêt à avoir des moyens très très forts, très vite, pour pouvoir aussi faire valoir parce que beaucoup de maires se sont fait élire sur le plan de l'ANRU passé en disant « c'est moi, non, ce n'est pas vous qui avez fait, c'est l'ANRU qui vous a permettant ». Ce qui explique un effort supplémentaire au niveau de l'école que des lycées, par exemple, qui dépendent des régions. Non, au-delà des écoles et des lycées. Ce qui vient d'être dit est vrai. Après, je ne suis pas partisan du cas par cas parce que je pense que malheureusement, si ça nous permet de relativiser, il y a des... Je connais bien Nanterre parce que c'est un endroit que j'estime et qui a permis, entre autres, à mai 68 de voir le jour. Mais la réalité... D'ailleurs, on célébrera dans deux jours l'anniversaire. Il y aura une révolution à Nanterre prochainement. Mais la réalité, c'est que Nanterre est sur un axe de transport qui lui permet d'être concerné par un enjeu qui est primordial à venir et les deux élus en face de moi en font partie, qui est celui du Grand Paris. Aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de tournées en France avec mon spectacle. Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas du tout concernées par des ambitions comme le Grand Paris. Je veux dire, là, je reviens de Montpellier. Quand on voit l'état des quartiers là-bas, je veux dire, ce n'est pas que c'est laissé à l'abandon. Là, on a laissé un pendant d'une ville tomber en ruine. C'est que pour moi, le calendrier, pardon, je dis ça aux élus, le calendrier doit être ajusté sur l'ambition pour le peuple, pas l'inverse. Oui, mais est-ce que là, on ne touche pas aux limites du système français où à force de vouloir décentraliser, on a créé un système où l'État n'est plus présent de la même manière partout. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir des Républicains parler de cela. C'est qu'en Sarkozy, par exemple, je vous donne un exemple typique et pragmatique. Lorsque Nicolas Sarkozy était élu des Hauts-de-Seine, il a favorisé des lignes de transport très ambitieuses sur des axes qui soient liés des quartiers à l'économique, la défense, tous les autres. La vraie question, c'est que la ligne 16 qui va naître aujourd'hui dans le 93 qui est victime de tous les colibés où il y a Sevran, Blanc-Ménil, on l'appelle la ligne de la mort. La vraie question, c'est que les gens du Blanc-Ménil ne veulent pas aller à Sevran. C'est comment on relie des gens du Blanc-Ménil à un axe économique comme la défense. Là où ils vont travailler, Là où ils peuvent trouver du travail. À partir du moment où aujourd'hui, la région Île-de-France a s'ouvert d'un découpage extrêmement marginalisant, on se retrouve aujourd'hui avec des générations entières qui, par exemple, pour aller à 20 km de chez eux, se retrouvent à devoir aller à la défense, changer. C'est pour ça que la vraie question, et je pense qu'il faut prendre de la hauteur et dire que ce n'est pas une question d'élus de droite, de gauche, de la République en marche et de se donner des petits tacles comme j'ai pu voir à gauche, à droite. La réalité, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Non, mais là c'est noble parce qu'on a un débat qui est juste et parce qu'il est lié à un aspect générationnel des choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains maires voient ce rapport d'un très mauvais oeil alors qu'ils ne sont même pas concernés. C'est qu'ils se disent mais ça fait moi 30 ans que je suis élu sans étiquette, que je n'ai même pas besoin de faire campagne dans le quartier le plus pourri de ma ville parce que le centre-ville m'a élu. Là, quand on va aller chercher en leur disant mais non, mais tu n'as pas compris, on va casser les murs des habitants et ça se trouve les gens qui sont en banlieue ils vont aller habiter au centre-ville et il y aura quelque chose de favorable. Ça va changer la sociologie électorale. Et c'est pour ça que l'aspect générationnel des choses fait qu'on ne peut pas dire que l'État a reculé. Le seul problème c'est que les enfants de migrants parce que je suis un fils de migrants a priori marocains mais on était aussi nos parents étaient des migrants sont restés avec cette ambition de devenir français d'être français à part entière et d'avoir les mêmes droits que les autres. C'est pour ça que les gens de banlieue sont extrêmement fatigués parce qu'ils habitent dans le même pays que nous et on a l'impression moi je dis souvent la banlieuesie n'existe pas. Ce n'est pas un pays à part la banlieue. La banlieue, ce n'est pas un protectorat français. Ça fait partie d'un tout et il faut relativiser là-dessus. On va en parler dans un instant si vous le voulez bien. On doit marquer une courte pause et ce sera la deuxième partie du débat. Merci. Deuxième partie du débat. Le plan Borloo, nouveau plan, reste à voir bien sûr si le gouvernement décidera de le mettre en oeuvre mais en tout cas il propose un certain nombre de mesures pour venir en aide à ce qu'on appelle ici les quartiers. Et en tout cas rétablir une politique de la ville digne de ce nom parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plans depuis 1977. On va avoir l'occasion d'en parler avec nos invités ici même à côté de moi toujours Camille Bedin conseillère départementale Les Républicains des Hauts-de-Seine cofondatrice des Nouveaux Républicains secrétaire nationale des Républicains conseillère municipale de Nanterre et également auteure de Pourquoi les banlieues sont de droite. C'est paru chez Plon en 2012. Avec nous également Yacine Bellatar humoriste, animateur sur Radio Nova et vous avez participé dévoilé l'élaboration de ce plan de Jean-Louis Borleau. On continuera évidemment d'en parler dans un instant également avec Pierre-Alain Raffan député de La République En Marche de l'Essonne. Vous faites partie des signataires d'une tribune, la tribune des 68 députés En Marche dans Marianne. Le rapport Borleau tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Pourquoi d'ailleurs le titre de cette tribune ? Vous êtes déçu, inquiet, frustré du rapport de Jean-Louis Borleau ? Je ne suis pas déçu ni inquiet ni frustré. Non, non. On reçoit toujours de manière positive les idées qui vont permettre d'améliorer la situation et notamment dans les territoires les plus retirés. L'idée de la tribune c'était d'apporter une vigilance de la manière dont on va co-construire justement le plan qui va être décidé par le gouvernement et le président de la République. Est-ce que vous craignez d'abord que le plan soit renié par rapport à ses ambitions d'origine et qu'il soit fidèlement récupéré par les technos ? Est-ce que c'est ça les risques ? Le plan en lui-même c'est une série de propositions. Il y en a des bonnes, il y en a des réalisables et il y a aussi d'autres propositions qui sont faites aussi par le gouvernement en ce moment même puis par des groupes de députés ou d'élus. On part tous en France ça partait aussi de l'appel de Grigny à l'époque donc il y a toute une envie des élus, des citoyens et du gouvernement l'exécutif législatif. C'est une émanation de la base ce plan ? C'est une émanation de la base et il y a eu 10 groupes de travail de mémoire sujet qui impliquent beaucoup d'acteurs de terrain aussi et ce qu'on veut et nous notre vigilance c'est de dire il va y avoir un plan qui va être mis en place mais on ne peut pas passer à côté du fait que les citoyens eux-mêmes et ceux qui vivent ce que disait Yacine Belatar c'est ceux qui vivent justement dans les quartiers qui ont eu ces idées et qui doivent aussi les mettre en oeuvre et c'est pour ça l'idée de la tribune c'est de dire on ne peut pas laisser uniquement à une partie de la France donc des équipes gouvernementales ou des équipes d'Etat laisser et dérouler le plan seul dans ces quartiers-là ça va être vraiment construit par tout l'écosystème c'est ça l'idée de la tribune en elle-même. Camille Bedin ça suppose aussi une évolution à la mentalité des élus Yacine Belatar évoquait le cas de tous ces habitants en fait qui disaient il n'y a pas de banlieuesie en France c'est-à-dire on les considère comme des citoyens de seconde zone voire pas du tout une forme de déchéance de nationalité mise en oeuvre dans les faits par une forme de ségrégation physique, géographique et organisée d'une certaine manière aussi par certains élus qui comptent évidemment sur le vote des centres-villes et pas des périphéries est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui doit changer et est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Ah je ne sais pas parce que justement c'est vrai que certains élus utilisent ce sujet soit pour effectivement se protéger soit en instrumentalisant les intérêts des uns contre ceux des autres ça peut être assez malsain Il y a eu des condamnations on se souvient à Corbeil par exemple Oui, ça peut être malsain il y a du clientélisme il y a de l'utilisation du communautarisme par les politiques tout ça existe donc à ce niveau-là je ne sais pas s'il y a une prise de conscience des habitants il y en a une et eux savent très bien que ça fait 40 ans qu'ils sont beaucoup instrumentalisés par les uns et par les autres ils en ont ras-le-bol et là où je suis tout à fait d'accord c'est que sortons de la stigmatisation ce sont des habitants français comme les autres qui demandent d'être traités comme les autres et ils ont des tas de solutions Ce qu'ils demandent c'est d'être en paix en sécurité et encore une fois l'insécurité dans les quartiers ce n'est pas tout le monde c'est une extrême minorité qu'on connaît qui est identifiée c'est toujours les mêmes et qu'on n'arrive pas à sanctionner ou à éloigner voilà donc il y a ce sujet-là ils demandent la tranquillité ils demandent des écoles au même niveau que les autres ils demandent des choses toutes simples donc c'est mon bémol par rapport au plan ce plan prend en compte justement ce besoin de sécurité ben non justement c'est-à-dire que tout ce qui relève du droit commun de ce qu'attendent les gens normalement en France c'est pas dedans c'est-à-dire qu'ils attendent quoi ils attendent une justice qui fait son boulot ils attendent une école encore une fois qui est traitée comme ailleurs voilà ils attendent des choses de base de citoyens normaux français qui ont le droit à ça comme tout le monde et ça c'est pas pris en compte mais là où j'attends c'est pas Jean-Louis Borloo que j'attends là c'est le gouvernement mais comme les autres gouvernements on attend enfin une prise de conscience et que l'État fasse son job je vous donne un exemple très concret l'État a des belles paroles mais quand au quotidien dans une ville on a à gérer tous les demandeurs de logements qui viennent d'ailleurs et qu'on doit recaser là parce qu'il n'y a pas de place ailleurs qu'on doit recaser dans des logements sociaux et que ça vient accumuler des difficultés sociales dans des quartiers qui ont déjà des difficultés sociales et qu'on ne donne pas ni aux bailleurs ni aux maires la possibilité de faire une politique ce qu'on appelle j'aime pas le mot une politique de peuplement pour permettre la mixité sociale quand on ne leur permet plus de faire ça c'est pas lié aussi au non-respect de la loi SRU par beaucoup de maires en France mais dans les deux sens qui impose d'ailleurs je rappelle pour ceux qui nous regardent aux maires de communes importantes d'imposer au moins 25% de logements sociaux d'ailleurs Manuel Valls avait donné la possibilité au préfet de l'imposer de fait est-ce que c'est mis en oeuvre ? alors de plus en plus les élus font de plus en plus d'efforts maintenant bien sûr que c'est lié à ça mais à l'inverse c'est pas parce qu'il y a des ghettos de riches qu'il faut faire des ghettos de pauvres donc c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux dans la ville d'à côté qu'il faut que la ville où il y a déjà énormément de difficultés sociales les accumule encore plus on a un territoire entier un territoire national entier pourquoi est-ce qu'on concentre les choses en Ile-de-France ? qui est l'objet de la loi Elan qui va être discutée justement au Parlement sur l'aménagement sur le logement et l'accès au numérique justement et à la mobilité Yassine Bellata on évoquait à l'instant la question de la sécurité comment est-ce que vous avez perçu vous les critiques de certains élus il y a eu Rachida Dati il y a eu Malek Bouti par exemple qui dit ce plan prend enfin en gros je ne veux pas caricaturer sa pensée mais il dit en gros ce plan prend les choses à l'envers il faut d'abord restaurer l'autorité républicaine avant d'améliorer entre guillemets les conditions de vie c'est-à-dire de s'intéresser à la rénovation urbaine à l'école et à ce qui reste qui n'en reste pas moins indispensable et Malek Bouti il fait quoi en ce moment ? il n'est pas élu ? non mais il a fait un plan enfin il a fait lui-même des propositions dans le passé au défi en gouvernement le dernier plan qu'a rendu Malek Bouti il ne voulait pas mieux qu'un plan d'un amateur et je crois qu'il a été même plusieurs fois souligné et reconnu par les gens du Front National donc c'est vous dire je pense qu'il est temps de reconnaître que les partis historiques de ce pays sont responsables de l'état des quartiers la République en marche je ne suis pas adhérent j'ai plein de choses à reprocher à ce parti mais je n'ai pas l'impression qu'en un an la République en marche ait créé l'état sordide des quartiers j'ai un bémol pardon j'ai un bémol pour aller plus loin que ça je continue à jouer de la musique et vous mettez un bémol après ni les ex-députés socialistes qui sont aujourd'hui à la République en marche c'est simple quelle est la personne je vais vous schématiser moi j'ai 35 ans depuis 15 ans même un peu plus depuis 18 ans c'est invité dans le sujet quand vous me parlez du rapport Borloo il y a un mot par exemple qui n'a jamais existé dans un rapport de banlieue par rapport à la banlieue c'est le mot laïcité est-ce qu'on en est au point de se poser la question si on doit faire respecter la laïcité en banlieue évidemment c'est un mot parisien qui est arrivé qui est une instrumentalisation très grave de déjà une colère de terrain qui remonte c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a fait passer les banlieusards au statut de musulmans vous ne vous rendez même pas compte la nitroglycérine que c'est pour les élus locaux quand aujourd'hui des gens se revendiquent non plus d'un pays mais d'une religion c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui de se dire qu'on fait partie d'un tout et que la France nous comprendra jamais et aujourd'hui Malek Bouti avec Manuel Valls c'est perçu comme une provocation dites-vous ça veut dire qu'il ne faut pas employer ce terme ou en tout cas il ne faut pas en faire un des principes je vais vous dire quelque chose de plus simple on est né français moi je suis né à Conflans-Saint-Honorin liberté égalité fraternité laïcité c'est pas indiscutable aujourd'hui c'est quand je vois ce que c'est devenu la laïcité que des jeunes de banlieue me disent moi je ne suis pas laïque pourquoi ? parce que c'est porté par des gens qui sont insultants je vais vous expliquer la banlieue ce n'est pas le fournisseur officiel des sportifs pour que la France brille à l'échelle internationale ce sont des familles je suis triste de dire ça moi je ne suis pas un combattant de l'assimilation je pense que chacun a le droit d'avoir sa culture si ça respecte les lois mais ce qui m'importe c'est que je suis un soldat comme beaucoup d'élus droite comme gauche et je vais vous dire quelque chose les maires de droite sont de meilleures maires que les maires de gauche concernant la banlieue parce qu'ils sont d'un pragmatisme qui est quand même redoutable et pour aller au bout de ça je vous dirais moi je suis un soldat de la banalisation j'aurais vraiment réussi quand on verra quelqu'un qui a grandi dans un quartier et vous savez je vais vous dire ce qui est incroyable c'est que les gens de banlieue ont les mêmes codes que nos amis corses pourquoi ? parce qu'il y a les mêmes phénomènes l'omerta l'insécurité je n'ai pas l'impression que la Corse soit beaucoup plus sûre qu'un quartier en Ile-de-France mais la réalité surtout c'est que les Corses et les gens de banlieue ne s'installent jamais loin de leur village les gens de banlieue de Nanterre pour la plupart ne s'installent pas très loin parce que leur mère habite à côté et que c'est très pratique c'est des gens qui aiment plus leur ville que même les gens politiques et je vais vous donner un exemple qui est simple par rapport à Nanterre pour fermer la parenthèse il y a eu une tragédie qui a marqué les habitants de Nanterre dans leur chair il y a quelques années quand quelqu'un est rentré au conseil municipal et qu'il a tué les élus c'était quelqu'un qui était de confession pas du tout musulmane c'était un habitant mais juste pour aller au bout de ça vous savez tous les habitants de Nanterre et pourtant il y a plein de problèmes à Nanterre se sont sentis investis d'une mission et vous me coupez si j'ai tort encore aujourd'hui sont fiers de faire partie de Nanterre dites à un mec de quartier que son quartier il est pourri et que sa ville elle est nulle vous allez voir qu'ils vont vous sauter dessus pire qu'un élu du Front National et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce qui m'attriste et je pense que les médias ont une responsabilité et il faut reconnaître sur le service public qu'on a une lourde responsabilité on ne peut pas continuer à faire croire que la banlieue est un tout homogène il y a autant de banlieues que d'habitants il y a des gens aujourd'hui et qui plus est pour fermer la parenthèse sur Nanterre pourquoi Nanterre est symbolique pour les gens issus de l'immigration parce qu'avant Nanterre avant les quartiers il y avait des bidonvilles c'est des gens qui ont accepté de passer des bidonvilles à Nanterre et aujourd'hui qui ont des gens et ça on ne l'avait pas prévu quand je vois Manuel Valls parler sur tous les plateaux vous avez des gens qui sont nés à Nanterre qui ont 65 ans de banlieue et de ghetto et si vous venez leur dire c'est quoi Nanterre ils sauront mieux que n'importe quel élu parce qu'ils ont vécu cette transition et ça c'est important de se dire et je vous le dis droit dans les yeux nos parents avaient tout prévu sauf le fait qu'on reste et qu'est-ce qui est en train de se passer cette transition qui est redoutable pour beaucoup de français c'est qu'on a l'ambition de devenir propriétaire de notre pays et pas juste locataire je peux vous dire que les gens quand ils sont propriétaires et qu'on leur donne accès à la propriété ils ont un autre discours sur leur ville que quand ils sont juste de passage et c'est compliqué dans nos familles d'expliquer à nos parents qu'il faut se sédentariser qu'on va rester en France qu'on va faire des petits-enfants et aujourd'hui on se rend compte que nos parents qui sont devenus des grands-parents commencent à absorber l'idée que le pays dans lequel ils sont passés en transition est un pays définitif simplement une question par rapport à ce que vous venez de dire est-ce que ces deux questions qui évidemment a priori sont totalement différentes la question des quartiers des banlieues et ce débat actuellement en France sur l'islam et l'islam de France ces deux questions doivent être traitées totalement séparément ou est-ce qu'elles ont des liens ensemble ? Non on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien mais on ne peut pas les traiter ensemble il y a au sens où le sujet des banlieues comme vous l'avez dit c'est le sujet de français d'habitants qui ont envie de vivre normalement dans les conditions normales après qu'il y ait un problème d'islamisme et de communautarisme oui évidemment qu'il y en a dans les quartiers mais comme il y en a si vous regardez l'origine d'un certain nombre de terroristes ces dernières années dans le pays s'agissant du financement de lieux de culte par exemple l'État cherche à organiser un islam en France pour pouvoir financer un certain nombre de lieux de culte en tout cas permettre d'augmenter le nombre de lieux de culte ça pose la question de la répartition géographique ça pose la question de comment on fait en sorte que les jeunes qui grandissent dans nos quartiers comme dans notre pays se sentent français à part entière c'est ça le seul sujet et ça c'est l'une des réponses qu'on peut trouver elle est un peu dans le rapport Borloo pas suffisamment à mon goût mais elle y est un peu c'est la question de l'éducation c'est la base de tout et tant qu'on ne fait pas de l'école de la république comme d'ailleurs Jean-Michel Blanquer peut le faire puisqu'il a été recteur de l'académie de Créteil il a une très bonne expérience du sujet l'école c'est le fondement de tout et notamment de la réussite la clé de la réussite de nos quartiers alors justement au niveau de l'éducation est-ce que ce rapport parce qu'on a beaucoup mis en exergue cette académie des leaders sauf qu'elle concerne 500 personnes 500 jeunes par an un peu sur le modèle de l'ENA l'idée effectivement c'est de les sélectionner sur le mérite sur le niveau on imagine de leur proposer un traitement 1700 euros brut par mois puisqu'ils auraient un statut de fonctionnaire stagiaire est-ce que ça c'est ce qu'on doit mettre en évidence parce que c'est l'exemple ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur parce que c'est vrai que pour le reste les cités éducatives la rénovation ou la reconstruction des 300 collèges ou 100 écoles c'est sans doute là que se situe vraiment le nerf de la guerre non ? parce qu'on a beaucoup parlé de cette académie des leaders mais est-ce que finalement ça c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? On est tous d'accord sur le sujet la seule et notre meilleure arme sera l'éducation donc le fait d'avoir déjà de passer sur le dédoublement des classes c'est une première étape et je pense que Jean-Michel Blanquer au niveau du gouvernement va poursuivre cette idée-là parce qu'il y a aussi une réforme des maternelles un accès à l'éducation de plus en plus tôt et des moyens des deux ans il faut tripler la préscolarisation des deux ans en plus c'était l'un des objectifs après l'académie des leaders à mon sens c'est une erreur c'est-à-dire qu'on va recréer une élite et on va recréer justement des différences au sein de ces quartiers Vous n'êtes pas d'accord ? C'est une bonne idée ? Je préfère l'idée dans le rapport de cette cité éducative c'est-à-dire qu'il y a l'éducation nationale et il y a surtout tout cet écosystème autour l'éducation populaire il y a aussi le sport la culture mais c'est-à-dire renforcer tous les moyens pour pouvoir s'émanciper au sein de ces quartiers pour que les personnes restent et que les personnes justement aient tous les moyens de réussite au sein de ces quartiers Non, je conçois l'idée que ce que fait Jean-Michel Blanquer est pertinent et intéressant mais il faut surtout avérer puisque c'était de toute manière promis par Emmanuel Macron qui est très au fait de cette lecture éducative après la réalité sur cette école des élites Quelle est la seule personne en France qui a ouvert les portes de l'élite française ? C'est Richard Descoings C'était le patron de Sciences Po qui est malheureusement disparu C'était le fait d'un seul homme C'était pas le fait d'un système C'est-à-dire que si Richard Descoings n'avait pas pris l'initiative personnelle et en plus pire d'être attaqué non pas par les profs parce qu'il faut reconnaître quand même que les profs étaient favorables c'est les élèves eux-mêmes qui disaient oui mais ça va être un concours facile Est-ce que moi Yassine Bata en tant que républicain je suis contre les quotas ? Absolument Je trouve ça inadmissible quand un pays comme le nôtre on impose Mais est-ce que ma vie permet de croire aux quotas ? Absolument Cinéma français Est-ce qu'il faut des quotas ? Oui Parce que sinon on ne sera jamais dans un film jusqu'à la 20ème minute Est-ce qu'il faut aujourd'hui des quotas dans le monde de l'élite française ? Absolument Parce que sinon bien évidemment qu'il y aura des gens qui diront je t'aime beaucoup Mamadou Vraiment mais tu comprends ta mère qui fait le ménage je ne peux pas Combien de mamans femmes de ménage ont glissé le CV de leurs enfants dans l'entreprise dans laquelle elles faisaient le ménage à la Défense ? Ce n'est pas une ce n'est pas deux c'est nos mères qui ont fait les quotas et aujourd'hui la réalité c'est que ce qui se passe avec cette école c'est que ça renvoie la France à son propre échec et qu'est-ce qu'on est la France si ce n'est une monarchie déguisée ? Aujourd'hui quelqu'un qui est né riche mais comment peut-il devenir pauvre ? On n'est pas dans un système américain d'élimination où quand on a essayé on peut échouer non aujourd'hui quand vous rentrez vous êtes un élu que vous arrivez dans un quartier vous savez très bien que vous croisez des regards où vous ne pouvez plus leur tenir la promesse républicaine qui est celle de dire qu'on part tous égaux et aujourd'hui malheureusement il ne faut pas se tromper je vous prends l'exemple de Jean-Michel Blanquer je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait quand il parle des mamans voilées dans les sorties scolaires qui lui a demandé son avis ? Vous croyez que quand on est élu à Nanterre ou ailleurs qu'on n'a que des mamans voilées pour accompagner une sortie parce que le collège ou la classe on n'a pas de parents on fait quoi ? On ne fait pas de sortie et en plus qui plus est juste mettez-vous à la place des enfants vous savez la fierté qu'on avait de voir notre maman accompagner une sortie scolaire si vous voyez votre mère avec le directeur de l'école qui lui dit non madame vous êtes voilée ne revenez pas les colibés des élèves qu'est-ce qu'on est en train de construire ? On est en train de construire accessoirement ces blessures qui font qu'on a des djihadistes aujourd'hui on est obligé de redoubler d'efforts non pas sur les quartiers mais notre rapport à la jeunesse parce qu'aujourd'hui et ça tout le monde le ressent ils ont un accès à la globalisation qui est le numérique quand quelqu'un n'est pas content avant à l'époque moi je m'en souviens les émeutes de 2003 de 2005 avaient permis cela c'était une génération qui brûlait des voitures pour qu'on reconnaisse le fait qu'ils étaient français c'était pas la solution mais en tout cas il y avait ce cri de vouloir être français moi j'ai toujours peur et c'est ce qu'on dit au conseil présidentiel des villes c'est ce qu'on dit aussi avec les élus on a tous très peur en ce moment d'une seule chose c'est le silence qui émane de ces quartiers là c'est à dire qu'en fait on n'a même plus d'interlocuteurs à Toulouse il y a eu des émeutes il y a deux semaines qu'est-ce qu'ils nous ont dit les gens de Toulouse ils nous ont dit non mais c'est simple on n'a pas les moyens de sortir d'aller voir les gens donc aujourd'hui et je vous dis moi je suis contre le fait qu'il y ait une insertion par le sport je l'ai dit à Jean-Louis Barleau il ne faut plus faire du sport il faut construire des gymnases il n'y a plus les pas un panier de basket non mais parce que ça ne sert à rien non mais je vous prends l'exemple par exemple je ne suis pas d'accord ça sert le sport non mais le sport dans les quartieries je le dis souvent c'est un hobby dans nos quartiers c'est un métier non le vrai métier il n'est qu'une maîtresse et je rappelle le maître d'école du village qui apprenait à des gens à se surélever et aujourd'hui le système est caduque pour conclure excusez-moi mais regardez les profs les profs quand ils viennent à Nanterre ou ailleurs ils sont conscients qu'ils vont avoir des points non pas pour finir à Nanterre mais pour finir à Henri IV donc aujourd'hui c'est pour eux la zone d'expérimentation combien de profs aujourd'hui les meilleurs profs on devrait les mettre dans les pires quartiers parce qu'à un moment ça crée un système de moyens et aussi d'élévation par le haut c'est ce qui est prévu on va peut-être juste entendre ce que disait le président de la république c'était au mois de novembre dernier le 17 novembre très exactement à Tourcoing lorsqu'il lance justement lorsqu'il promet le retour de l'état dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ce qui a donné lieu donc à ce rapport de Jean-Louis Bourlon dont on attend de savoir ce sera cette fois le 22 mai exactement sur quoi il débouchera écoutez ce que je suis venu aujourd'hui vous dire vous ayant entendu c'est que c'est une mobilisation de toute la nation qui seule peut répondre aux défis immenses que je viens d'évoquer cette mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers elle doit être celle du gouvernement des collectivités territoriales des associations des entreprises des intellectuels c'est celle-ci que je veux aujourd'hui avec vous déclencher avec un plan de bataille clair avec une mobilisation pleine et entière le combat que nous devons ici conduire c'est évidemment de restaurer la république dans toutes ses composantes et je ne peux pas demander à un jeune de croire dans la république quand elle n'est pas à la hauteur Camille Bedin vous vouliez dire après ce qu'a dit Yacine Bellator juste avant beaucoup de choses parce que j'étais d'accord avec l'ensemble sur l'élite des banlieues le sujet c'est de remettre l'école en route Emmanuel Macron et Edouard Philippe qui ont tous deux fait l'ENA devraient plutôt s'interroger sur la façon d'ouvrir l'ENA comme Sciences Po l'a fait à une époque plutôt de créer une sous-école pour ceux qui viennent des banlieues ça je n'aime pas par contre encourager l'élite par l'école républicaine ça oui et les enseignants sont effectivement les premiers à faire de lance de ce combat là les premiers combattants ils doivent être mieux formés c'est une évidence et on doit mettre les meilleurs en les payant plus et l'une des propositions qui auraient été radicales c'est de dire que le salaire par exemple en REP plus et même en REP doit être quasiment doublé c'est ça il faut l'augmenter substantiellement pour créer Pierre Alain Raffan on annonce alors ce sont des estimations pour l'heure parce qu'on ne connait pas le chiffrage exact du plan Borloo mais en gros l'équivalent de ce qu'avaient coûté déjà ces mesures en 2005 c'est-à-dire en gros dans les 48 milliards d'euros est-ce que vous voyez-vous Emmanuel Macron prêt à annoncer effectivement l'ensemble du plan Borloo repris tel quel ou en tout cas ses principales mesures et donc cette enveloppe je pense qu'il y a une erreur déjà sur les 48 milliards c'est l'argent qui a été investi par l'Etat depuis le départ de la politique de la ville donc ça reprend depuis 77 voilà il faut mettre des moyens parce que c'est une priorité de l'Etat ça c'est sûr après on ne peut pas nous réduire et je pense que ce serait une erreur de réduire justement le plan qui sera décidé par le gouvernement le président à une question budgétaire et financier des moyens quand on en a parlé de la reprise de la dette de la SNCF c'est bien qu'il y a un moment sur certaines réalités il y a des moyens qui sont mis sur l'éducation il y a le dispositif des emplois francs qui m'en place la police de sécurité du quotidien donc il y en a un moyen qui sont mis mais le problème c'est que si on réduit à suivre tous les ans les milliards ou les millions qui seront mis je pense qu'on va passer vraiment à côté du sujet merci beaucoup merci Yacine Bellatar Pierre-Alain Raffan et Camille Bedin d'avoir accepté de débats c'est pas fini